Nous sommes actuellement à Königshofen, au carrefour de la rue des Romains et de la rue des Comtes, où se monte une opération d'information des habitants concernant le tracé futur du tramway. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Pierre Ozen, du collectif pour le transfert à Königshofen. C'est un collectif qui s'est créé en 2011, à l'époque où la municipalité souhaitait réaliser à Königshofen et à Chittikheim un tramway dit innovant à l'époque, qui est un tramway sur pneu, pour lequel on a découvert, à force d'analyser et de regarder qu'était réellement cette technologie, on a découvert que c'était un tram qui n'était pas du tout efficace et qui n'était pas du tout adapté à Strasbourg et en particulier au quartier de Königshofen. C'est devenu un combat pendant deux ans. On a obtenu gain de cause, c'est un tramfer qui sera réalisé pour la partie ouest, pour la partie nord. Et depuis deux ans, plus rien, silence radio. Alors, est-ce que vous pouvez présenter les différentes propositions qui sont sur le tapis, si je puis dire ? Au niveau du collectif pour le tramfer à Königshofen, nous, on a un impératif, c'est que le tram parte de la place de la gare, le tram C qui est actuellement à son terminus, donc partir de là et de rejoindre dans un premier temps la station Potry et dans un second temps, plus loin, Wolfisheim, de telle sorte à capter le maximum de personnes qui viennent avec leur voiture, les capter dans un parking relais et ensuite pour qu'ils puissent rejoindre la ville en transport commun. Entre les deux, c'est les habitants qui doivent s'exprimer pour savoir quel est le tracé qui est le plus optimal pour desservir le football. Alors, j'ai lu récemment dans le journal qu'il y aurait un obstacle concernant le passage place de la gare à cause de la dalle qui serait assez faible et sous laquelle il se trouve pas mal d'activités. Le tram à Strasbourg passe sur la place de l'Homme de Fer, il y a une dalle. La place passe sur la place Clébert, il y a une dalle, ça ne bousse pas de problème. La CTS a réalisé le parking place de la gare, connaît très bien les capacités de cette dalle et en France, on est obligé de construire selon des règles, des normes et cette dalle est suffisamment résistante pour accueillir un tram, d'autant plus qu'une structure de tramway est renforcée dès lors qu'il se déroule sur la voie publique. Donc, la question de la place de la gare, la dalle de la place de la gare, n'est pas un problème technique. Alors, j'ai une autre question, peut-être la dernière. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, dont je n'entends pas parler dans les différents débats, de faire dévier le tram à partir du Duc d'Alsace ? Donc, il passerait rue des Comtes et ensuite, il tournerait ici, rue des Romains, pour aller jusqu'à Wolfisheim. Il y a différentes variantes qui sont possibles. C'est les habitants qui doivent s'exprimer et qui doivent apporter des solutions. Ensuite, charge à l'ACUS et à l'Eurométropole et à l'ACTS d'analyser et d'étudier. L'ICF, on pense, c'est l'impératif de la place de la gare et des poteries. Ensuite, entre les deux, c'est les habitants qui doivent s'exprimer. Merci beaucoup, M. Ozen. Merci.